bon et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme promis pour la nouvelle petite vidéo aujourd'hui je vais vous parler des de plusieurs plusieurs équipements qu'on a pris l'année dernière si vous souvenez à la juste avant l'ouverture truite on a on a refait notre notre gamme de waders et tout on a on a tout repris en neuf et on a pris des fight and fish donc les waders voilà les fight and fish qu'on vous a présenté qu'on a utilisé pendant toute la saison au moment où on a fait la vidéo de présentation on a dit que je vous avais dit que je vous ferais un retour critique après un an d'utilisation ça fait un an on a passé j'ai passé à peu près moi 250 heures d'utilisation sur ces waders donc 250 heures ça commence à faire et les chaussures également que j'avais déjà depuis un petit peu ça fait un an et demi un peu plus d'un an et demi que je les utilise donc je vais pouvoir vous parler de tous les problèmes que j'ai pu avoir dessus c'est des points forts des points faibles pour pour ces chaussures ces waders et également vous parler un petit peu du sac à dos qu'on vous a présenté à ce moment là donc alors on va commencer par parler waders donc 250 heures d'utilisation on les a disons utilisé à bloc à bloc que ce soit en flotte tube en rivière pour la pêche de la truite on les a on les a pourri on les a utilisé au maximum dans des conditions dans les ronces où il ya des vidéos où je montais dans des arbres des dans un arbre pour aller chercher un poisson avec clairement on les a matraqué et on leur en a fait baver pour l'instant aucune fuite un an d'utilisation aucune fuite aucun problème de couture les ronces les herbes les branches etc aucun problème là dessus pour l'instant on a aucune problème de fuite après il ya des petites marques d'usures qui commencent à apparaître usures normales d'une personne lambda qui s'y énerve un petit peu et qui aime bien aller régulièrement à la pêche elle fait je pense à peu près une centaine d'heures d'utilisation sur des waders par an nous on les a on les a poussé à bout donc alors vraiment un point des points forts que j'ai remarqué sur ces waders que j'avais eu des problèmes sur mes anciennes waders qui étaient les caperlans après petit peu petit peu plus d'un an on commence à en fait avoir le néoprène les couches de néoprène sous le chausson qui se décolle les unes des autres qui rendait et qui faisait des gros trous là on n'a aucun problème c'est renforcé en dessous donc c'est un il ya une toile en plus du néoprène qui est dessus il ya une toile sur le dessous du chausson et toutes les coutures alors elles sont recouverts de caoutchouc d'une toile d'un tissu antidérapant sur toutes les parties recouvrent pour recouvrir les coutures rien que ça c'est un super point et ça permet vraiment de d'éviter de glisser dans la chaussure d'être bien mais nous dans la chaussure et ça évite ces deux zones qui sont très soumises à l'usure et aucun problème le chausson est nickel on a quelques petits décollements à certains petits endroits après l'utilisation qu'on en a c'est je pense déjà très louable qu'elle soit encore dans cet état là la toile bon elle est vraiment sale parce que je les ai utilisés à peine quelques jours bon elle est plus déperlante forcément mais la toile est encore en très bon état aucune fuite comme je le disais on est très content là où on va avoir quelques petits problèmes d'usure ça va être bien sûr le la petite poche qui vient recouvrir la chaussure la petite guêtre là il ya quelques petites coutures qui vont commencer à sauter mais comme je l'ai dit ça ne pose aucun problème sur l'étanchéité c'est juste la protection c'est tout ce qui est en contact avec les ronces avec les branches avec les cailloux c'est normal que ça s'use aussi à ce niveau là aucun problème la jonction entre le néoprène et la toile est parfaite aucun aucun défaut à ce niveau là c'est très très solide concernant les bretelles le fait de pouvoir détacher la bretelle pour descendre le waders une fois qu'on a les waders accroché sur nous ces petites bretelles qui se détachent qui permet de descendre le waders jusqu'à la taille sont vraiment très pratiques quand on veut l'épicé ou quoi c'est parfait ça évite d'enlever tout le waders d'enlever tout ce qu'on a on décliffe juste et puis on met les waders à la taille même en été moi je les mettais juste à la taille avec juste les bretelles c'était nickel aucune gêne c'était parfait pour la poche de devant c'est une poche qui pas faut le savoir elle n'est pas étanche clairement mais en cas de chute dans l'eau chute et on ressort de suite il n'y a pas d'eau qui rentre dedans j'ai eu plusieurs fois mon téléphone je suis passé à l'eau quelques fois dedans j'ai pas eu de problème j'ai eu des problèmes quand vraiment je restais avec la poche avec la fermeture de la poche dans l'eau quand j'étais vraiment à rara de remplir les waders pendant un petit moment là j'avais un petit peu d'eau qui rentrait qui rentrait dedans après j'avais pas la fermeture fermée au maximum maximum si on la pousse vraiment au bout au bout au bout normalement ça n'arrive pas donc là une poche qui est pas mal après il ya le scratch ici qui permet de fixer une pochette étanche que j'ai que j'utilise maintenant je mets je mets toujours mon téléphone mais c'est pour prendre des photos de poissons et tout c'est vrai que c'est pas pratique faut le sortir de la poche étanche pour prendre une belle photo donc je mets pas toujours même si je devrais parce que il a pris l'eau quelques fois et il a failli passer plusieurs fois mon téléphone en restant dans cette poche parce que on fait pas gaffe on la laisse ouverte on est dans l'eau bim on passe à l'eau ça se remplit d'eau et là c'est un problème mais si elle est bien fermée j'ai pas il n'y a pas de grosse rentrée d'eau à part si on va pas taper une brasse dans la rivière avec mais l'eau ne rentre pas sinon dedans que dire de plus sur ces waders au niveau de l'odeur peu de problème d'odeur ça ne pue pas comme certaines waders même en été vu qu'elles sont respirantes c'est assez plaisant bon l'odeur est et pas non plus agréable mais c'est pas aussi infâme que des waders en néoprène ou en toile où ça fermante dedans sur ce point là c'est vraiment agréable que dire de plus toc toc je pense avoir fait le tour des de ces waders en tout cas on en est très content au niveau de la coupe etc c'est très plaisant c'est son très légère très souple dans l'ensemble j'en suis très très content sur ces sur ces waders vous aurez le lien en description de façon et vous avez un code promo suivi de 5% chez pride and fish si vous voulez si vous voulez vous en commander j'ai discuté avec pas mal d'autres personnes qui les avaient ces waders il y en a ils les ont depuis depuis plusieurs années bon les anciens modèles vu qu'ils les ont revus mais toujours toujours un état est toujours utilisable donc toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter qui ont des waders fight and fish sont relativement contents pour les chaussures pour les chaussures ça va être un petit peu plus mitigé il faut savoir que des chaussures de wedding c'est très compliqué d'avoir des chaussures qui tiennent dans le temps pour ces chaussures moi j'ai fait un an d'utilisation ensuite je les ai renvoyé pour les faire recoller ils me les ont recoller renvoyé là j'arrive à je suis à peu près à 300 heures d'utilisation sur c'est un peu plus même de 300 heures d'utilisation sur ces chaussures là la coupe ne plaira pas à tout le monde clairement c'est pour le temps qu'elle se fasse un petit peu au pied moi maintenant j'en suis assez content alexi à les les chaussures qui tiennent depuis quatre ans en les recollant les revissant on a tout fait dessus on les a rafistolé dans tous les sens il les a encore c'est pas celle ci c'est les rapala qu'il a il a aussi une paire comme ça mais avec la semelle en caoutchouc et la semelle en caoutchouc ça glisse beaucoup trop pour nos rivières donc là on attend d'avoir un petit système un espèce de filet qui vient se mettre sur la chaussure pour éviter de glisser moi je suis en feutre parce que le feutre chez nous c'est le seul truc qui accroche on est sur des rivières des grandes rivières avec beaucoup d'herbes de d'algues qui se posent sur les cailloux même avec le feutre parfois c'est patinois donc avec d'autres chaussures c'est même pas la peine on est obligé d'avoir du feutre donc on cherche une autre solution si on va tester l'espèce de filet qui vient de se mettre sur les chaussures on vous dira ce que si ça marche bien ou pas pour les chaussures voilà j'ai dit que ça c'était la semelle s'était décollé avec mes retours normalement ils ont revu la semelle la fixation de la semelle j'ai pas testé les nouvelles versions mais normalement ça a été réglé normalement je les ai tellement utilisé que le feutre il a réduit en épaisseur et il ya des endroits il est il est à la limite d'être fini mais après depuis que je les ai renvoyé elles se sont pas décollées là pour l'instant elles sont collées nickel ça fait un an donc j'en suis je les ai renvoyé ça fait un peu ouais une saison on va dire ça fait une saison que j'ai pas eu besoin de les renvoyer elles ont fait à peu près deux saisons ces chaussures le confort une fois qu'elles sont faites aux pieds qu'elles sont un petit peu assouplies etc on est très bien dedans on peut marcher de longue distance ça pose aucun problème après il ya pas mal autre la semelle qui lui pose problème à beaucoup de monde j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui a des problèmes sur les semelles la solution sinon c'est de c'est de mettre des vis dans celle là j'ai pas moi j'ai pas eu besoin de le faire mais sur celle d'alexi on met des en vis depuis l'intérieur des vis qui ressortent donc ça fait des clous c'est pas grave c'est pas un problème et bien sûr en les ai un nettoyé avant et en mettant une bonne couche de colle et visser ça ne bouge pas pendant un bon moment donc c'est vraiment pas mal de faire ça le système c'est à scratch de serrage donc c'est très rapide à enfiler par contre là sur le néoprène il ya une petite au niveau de la fermeture c'est du néoprène ici là il s'abîme assez vite quand même on a quelques quelques traces d'usure après c'est normal c'est là où on passe vraiment dans les ronces dans les broussailles c'est les zones qui sont soumis à être pliés dépliés toujours mise en tension etc mais pour l'instant ça tient relativement bien j'en suis content comparé à d'autres personnes qui ont des paires de chaussures elle autour des 100 euros cette paire de chaussures des personnes qui ont des chaussures à 250 300 euros il ya pour le prix c'est vraiment vraiment pas mal j'en suis content pour le prix si vous avez des modèles qui vous aimez bien que vous avez beaucoup apprécié pas trop cher par exemple n'hésitez pas à le mettre en description ça pourrait en intéresser plus d'un mais moi en tout cas ces chaussures j'en suis plutôt content après on va avoir des traces d'usure à l'intérieur je sais pas si vous voyez bien hop là sur ces zones là on va avoir des traces d'usure qui apparaissent donc la toile qui commence à un petit peu s'abîmer sur les renforts donc ça évite que ça se déchire tout à l'intérieur mais ça commence ces traces d'usure qui commencent à apparaître relativement normal comme je disais sur la semelle ils ont a priori ils ont fait un système de couture pour le feutre à voir ce que ce que ça vaut vu que j'ai pas les dernières versions mais j'en suis ravi quand on voit les clous bien sûr les clous qui dépassaient avant maintenant ne dépassent plus ils ont été raboté 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 mais le feutre faut pas hésiter un coup de brosse métallique dessus de temps en temps pour faire ressortir un petit peu les fibres du feutre qui permet de mieux accrocher sur les cailloux c'est pas mal de mettre un petit coup de temps en temps hop donc voilà pour les chaussures n'hésitez pas à me dire si vous quel problème vous avez eu si vous avez ces chaussures là dans les commentaires ça peut être intéressant pour tout le monde dans l'ensemble j'en suis relativement content même si quelques problèmes voilà une fois un problème de décollement après même sur des chaussures à 400 500 euros je connais beaucoup beaucoup de monde sur des sims etc qui ont des problèmes de décollement le problème de décollement des feutres c'est le plus gros problème sur les chaussures de wading donc un an une fois recollées c'est des chaussures qui tiennent deux ils peuvent tenir deux ans trois ans avec une usur intensive après je suis léger donc j'ai pas une usure qui est forcément objective quant aux chaussures mais pour l'instant elles tiennent encore voilà j'avais dit que je vous parlerai aussi du petit sac du sac qu'on a pris l'année dernière j'utilise tout le temps pour pêcher notamment à pied c'est vrai qu'il est vraiment pas mal avec les supports pour faire les petites sangles pour fixer les cannes la poche de devant et une grande poche à l'arrière une grande poche c'est vraiment il est vraiment pas mal il est très confortable l'avantage c'est que quand je vais à la truite que je prends l'appareil photo je le mets dedans je ferme les poches bien comme il faut c'est pareil c'est des poches c'est pas étanche mais c'est perméable donc c'est à dire que s'il pleut il y a aucun problème si je passe à l'eau je ressors de suite il n'y aura pas d'eau dedans donc pour prendre l'appareil photo c'est une sécurité après je vais voilà je vais pas nager avec c'est pas un sac étanche c'est un sac perméable voilà il est imperméable vraiment et quand il pleut ouais voilà j'utilise beaucoup quand je pêche à pied quand il pleut il est vraiment pas mal de petits rangements sur les côtés pour mettre les bouteilles d'eau à l'intérieur il y a vous n'allez pas trop voir mais il y a un compartiment glaciaire en fait donc pour prendre le pique nique etc il est vraiment pas les mêmes quand je prends quand je veux prendre mon ordinateur pour partir un petit peu n'importe où hors du cadre de la pêche l'ordinateur de la poche glaciaire mais justement ça fait des mousses de protection et il va très bien l'ordinateur dedans il est protégé donc c'est vraiment pas mal c'est un sac multifonction que je me serre un peu partout sur celui là aucune usure à noter très confortable avec la possibilité d'accrocher le le backpack devant directement avec les petits crochets qui sont là le backpack qu'on a également qu'on utilise depuis depuis un an dont vous avez vu dans toutes les vidéos et on en est on en est relativement content de ce backpack je n'ai pas là donc je peux pas vous le montrer mais très content aussi du backpack voilà je pense avoir fait le tour si vous avez des questions ou des remarques comme je l'ai dit au cours de cette vidéo n'hésitez pas à les faire dans les commentaires j'y répondrai avec grand plaisir et vous avez un petit code promo dans la description s'il y a des produits que vous voulez acheter sur ce site ils ont pas mal une grosse gamme de produits super sympa moi j'en suis j'en suis vraiment content de ces waders et de ses chaussures aussi pour en avoir testé pas mal d'autres c'est vraiment pas mal voilà en tout cas n'hésitez pas un petit acte qui partage si la vidéo vous a plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez bonnes voitures à tous je vous Abonnez-vous !